cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyberespace sur algé chaîne 3 bonjour sami bonjour hakim bonjour souria bonjour sami alors ce matin le secteur on parle du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel qui poursuit son processus de numérisation en adoptant une stratégie qui vise à progressivement moderniser les techniques de gestion ainsi que le suivi pédagogique de chaque profil si la digitalisation était plus une approche en interne l'année 2024 connaîtra des nouveautés destinées aux demandeurs de formation et partenaires à travers notamment le développement d'applications dédiées offrir plus de transparence de rapidité par rapport aux prestations de services proposées au sein du secteur de la formation et de l'enseignement professionnel une tâche aidée par la vision numérique adoptée par le secteur qui vise à fluidifier davantage les opérations rapprocher les demandeurs de formation de toute information demandée efficacement et rapidement à l'aide des outils connectés des outils connectés comme des applications digitales développées pour aider à instaurer une véritable numérisation des données à l'instar de la plateforme tessier qui fait partie de la stratégie qui vise à la fois à instaurer de la transparence mais aussi à mettre fin à une gestion bureaucratique qui entrave grandement la fluidité du service public et aller progressivement vers des méthodes qui ont plus de traçabilité une stratégie déployée tout d'abord en interne qui sera généralisée davantage au courant de l'année 2024 avec son adoption qui permettra aussi de suivre avec plus de précisions les statistiques générées les exploiter sous forme d'indicateurs pour évoluer le suivi pédagogique faciliter par la même occasion la mise à jour du fichier des spécialités connaître les spécialités de formation professionnelle selon les spécificités de chaque région arrivait peu à peu à atteindre un équilibre en matière de l'offre de formation il sera en ce sens plus facile de gérer des concepts comme le jumelage pédagogique soit offrir plus d'opportunités aux demandeurs de certaines spécialités qui ne sont pas encore disponibles dans un rayon proche pouvoir ainsi les prendre en charge au niveau d'autres wilayah le ministre du secteur yassin merhabi a également appelé les acteurs de la société civile à participer activement aux différentes activités afin d'appliquer des compétences capables d'accélérer le processus de numérisation et ce en prévision de la réalisation d'une plateforme technique un data center qui contiendra une mairie de données facilitant la transition de l'information et sa sécurisation